Je suis harpiste, j'ai commencé l'harp à l'âge de 10 ans et je fais partie de l'Orchestre Symphonique de Mâcon depuis septembre 2000. Donc l'harp, c'est un triangle en bois avec 47 cordes pour l'harp qui nous concerne pour l'orchestre. Il y a sept pédales, sept pédales parce que sept notes. Sur chaque pédale, nous avons trois positions, ce qui nous fait 21 positions au pied. L'étendue de l'harp, c'est quasiment l'étendue du piano. L'harp, dans l'orchestre, elle est déjà abattue. À base d'une harpe, deux voire six pour Wagner, mais c'est plutôt un instrument soliste. Après, la place est située derrière les violons, entre le pavé des violons 1 et violons 2. Nous, on est pile entre les deux. Et devant, les corps, à côté, en diagonale des flûtes. Voilà. Donc on est vraiment entre le groupe des cordes et le groupe des vents. Le rôle de l'harpe dans l'orchestre, en fait, moi je dirais qu'il y a vraiment trois catégories. Il y a l'harpe au sein du lyrique, où il y a très souvent des accompagnements style romance qui accompagnent le chanteur, même si on doit attendre des actes entiers vides. Après, il y a l'harpe au sein du ballet, parce que là, il y en a beaucoup de traits avec Tchaikovsky, des traits solistes, qui rappellent un peu le côté cristallin de l'harpe, qui fait un peu des grandes envolées avec les ballets. Et il y a l'orchestre symphonique, où là, il y a vraiment une recherche, je dirais, d'atmosphère, de mélange de timbres. Voilà, parce qu'on est quand même l'instrument polyphonique de l'orchestre et on a une étendue énorme. Donc on peut aussi bien aller avec les basses qu'avec les flûtes, les picolos, etc. Et donc on a un panel de jeux qui est très intéressant. Et je dirais, par rapport à Bretagne, que la variation de ce passage de harpe, c'est un peu une caricature, parce qu'on a très souvent dit que les harpistes passaient 90% de leur temps à s'accorder pour jouer 10% faux. Et là, on est complètement dans cette caricature, on a l'impression qu'on a une page entière pour s'accorder. En fait, on verrait même très bien Alexandre Astier nous faire un speech là-dessus. Ouais, ouais, c'est bon, ça va pas, on va pas tout refaire, etc. Et à côté de ça, la variation qui suit, on accompagne les cornistes. Et là, on se retrouve avec des arpèges complètement décalés. Enfin, on se retrouve avec une montée et on aboutit à un demi-ton d'écart avec eux. Donc, ça sonne très, très faux. Enfin, à l'oreille, ça pique un peu quoi. Et donc, on a vraiment l'impression de tomber dans cette caricature qui a vraiment joué avec ça. Sous-titrage ST' 501 Ce que j'aime bien avec cet instrument, c'est qu'on peut découvrir un tas de sonorités différentes. En fait, on pétrit la corde, on a vraiment le contact charnel avec ces instruments. Et le fait de rentrer dans la corde ou de l'effleurer ou de jouer bas, etc. On a une diversité de modes de jeu très complexe et très intéressante. Et quand on est avec l'orchestre, c'est vrai qu'il suffit de suivre la flûte, de vouloir faire une articulation comme les flûtistes ou d'accompagner un légateau de violoncelle. On a quand même une étendue assez large qui nous permet de jouer avec les uns et les autres. Et vraiment, c'est très intéressant. Donc, par moment, dans l'orchestre, on peut avoir autant une partie très cristalline, très précise, avec notre mode de jeu très percussif. Et autant, par moment, on a des basses qui sonnent vraiment de manière très ample, très large. Quand on écoute la daggetto de Malheur, c'est vrai que c'est une basse qui donne une atmosphère immédiate. Il y a un thème de corde qui est en suspension dessus. Et autant on joue cette basse, autant après on se retrouve en apesanteur directe. L'arbre, on peut la découvrir ici au conservatoire. On peut la pratiquer à partir de l'âge de 7 ans. C'est un instrument qui est... Évidemment, on ne joue pas sur une grande harpe immédiatement. On démarre sur une harpe celtique. Mais c'est un instrument qui est praticable très facilement dès le début. Merci. Sous-titrage ST' 501